Unisys Unon présente le véritable père de son enfant. L'artiste-tenor fait des déclarations sur Unisys Unon. Pour plus d'informations après le générique. La web-humoriste ivoirienne, Unisys Unon, est en séjour en France où elle a rencontré l'artiste-chanteur très élégant Gadji Kelly Saint-Joseph. Les images des deux stars ivoiriennes font sensation sur la toile. Avant son spectacle prévu au Palais de la Culture de Trècheville dont son One Woman Show, le 21 mai prochain 2022, Unisys Unon s'est envolé pour la France où elle passe un séjour merveilleux. La web-humoriste ivoirienne a eu l'occasion de rencontrer le célèbre et très élégant artiste-chanteur Gadji Kelly Saint-Joseph, en compagnie de qui elle a pris quelques photos qu'elle a ensuite partagées sur sa page Facebook officielle ce vendredi 25 mars 2022. Comme il fallait s'y attendre, les magnifiques poses de Unisys Unon alias BP Bush pointues en compagnie de celui qu'elle considère comme un père, Gadji Kelly, font sensation sur la toile. Unis Unon en a profité de l'occasion pour inviter ses fans à la soutenir massivement pour la réussite de ce grand spectacle qu'elle offre à son public le 21 mai prochain, au Palais de la Culture de Trècheville. La fille directe de Gadji Kelly vous invite massivement à réserver dès maintenant les tickets de son One Woman Show qui aura lieu ce 21 mai 2022 au Palais de la Culture de Trècheville à partir de 19h07, a-t-elle rappelé à ses followers qui n'ont pas manqué d'adresser des commentaires d'appréciation à l'endroit du grand sapeur Gadji Kelly Saint-Joseph. Le Cameroun, pays hôte de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire affrontaient respectivement l'Algérie et la France ce vendredi 25 mars 2022, mais pour des enjeux différents. Les Lyons indomptables du Cameroun disputaient en effet leur match à l'écontent pour les barrages de la Coupe du Monde, Qatar 2022 tandis que les éléphants de Côte d'Ivoire se mesuraient quant à eux au Bleu de France dans le cadre d'un match amical international. Malheureusement, les hommes du sélectionneur camerounais, Rigobertsong, ont été surpris zéro à un à domicile, dans leur stade omnisport de Douala par une équipe algérienne revanchard qui, il faut le rappeler, avait complètement raté quelques semaines en arrière sa Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le but de crucifixion algérien porte les marques d'Islam Slimani et il a été inscrit à la 40e minute de la rencontre. Un peu plus tard, dans la soirée d'hier, la France offrait son hospitalité à la Côte d'Ivoire dans le chaudron du stade Vélodrome de Marseille. Malgré une bonne entame de la rencontre par les éléphants qui a débouché sur l'ouverture du score de Nicolas Pépé à la 19e minute, les tricolores sont parvenus à renverser l'avantage, tout à d'abord grâce au revenant Olivier Giroud, 22e, et au jeune milieu de terrain monégasque, Aurélien Chouameni dans le temps additionnel, 90 plus 3. Après cette alléchante et passionnante rencontre à laquelle elle a pris par accompagnée de son amie Daisy, Eunice Zunon s'est permis un grand coup de gueule sur les réseaux sociaux qui n'est pas passé inaperçu. En effet, la jeune webcomédienne justifie la défaite de son équipe par le fait que les éléphants ne jouaient pas à domicile et que c'est par courtoisie qu'ils, les joueurs ivoiriens, ont laissé les hommes de Didier Deschamps l'emporter. Par ailleurs, Eunice Zunon qui est fiancée au rappeur camerounais tenor, n'a pas oublié de faire un clin d'œil à sa belle famille, le Cameroun qui a été défait aussi par les phoenix algériens. Découvrez donc le message un peu chambreur laissé à l'endroit des camerounais par la surnommée « Bouche pointue » de l'humour ivoirien sur le réseau social Facebook. Eunice Zunon, vidéaste, influenceuse et chroniqueuse ivoirienne. Comme c'est chez eux-là, on les a laissé gagner. Algérie devait faire ça aussi au Cameroun là-bas, mais bon. Décis cœur noir gras, a-t-elle posté dans la nuit ce vendredi 25 mars 2022 sur sa page Facebook officielle. Une petite pic camouflée qui a bien entendu fait réagir les internautes camerounais. Continuez de vous abonner pour plus d'actualité, merci. Sous-titrage ST' 501